Une rencontre qui a changé sa journée. Les célébrités ne sont pas épargnées par les galères du quotidien. Elena Noguera en a fait les frais ce vendredi 8 septembre 2023, la sœur de la chanteuse Lyo, lancée sur le périphérique parisien, a connu une panne technique en plein milieu de son trajet. Pressez d'arriver à destination, la jeune grand-mère âgée de 54 ans a bénéficié de la gentillesse d'un sauveur comme elle l'explique sur son compte Instagram, sauvé par ce monsieur. Tombé en panne sur le périphérique en moto. Sauvé par trois gentils gars qui m'ont emmené à destination. Merci merci. J'adore la gentillesse. Monsieur si vous vous reconnaissez faites-moi signe. Casqué, la comédienne pose tout sourire à côté de l'un des hommes lui ayant permis de rallier sa destination, visiblement reconnaissante d'avoir pu arriver à bon port, mais souhaitant le retrouver pour le remercier. Parmi les commentateurs de la publication d'Elena Noguera, un certain Fabien Galtier, sélectionneur de l'équipe de France de rugby, merci, monsieur. A-t-il écrit sous la photo de la resplendissante comédienne et supposée compagne. Le compagnon mystérieux d'Elena Noguera Elena Noguera partage la vie de l'ancien rugbyman Fabien Galtier, depuis a priori l'automne 2021. Invité dans l'émission Le Figaro la nuit, le 26 mai dernier, la chanteuse et comédienne de 54 ans a évoqué le fait d'être en couple avec quelqu'un de connu, en regrettant que souvent, ses proches ont, un avis préconçu sur la personne, avant même de la rencontrer. Questionnée sur sa relation actuelle, la demi-sœur cadette de la chanteuse Lio a précisé avec amusement qu'elle n'en parle pas du tout. Ce n'est pas moi qui en parle, ce sont les gens qui, en parlent pour elle, a-t-elle affirmé. Lorsque le journaliste est rentré dans le vif du sujet en donnant le nom de Fabien Galtier, Elena Noguera s'est tout de suite braquée, en regardant le sol. Pas de quoi pousser notre confrère à détourner la conversation puisqu'il a souligné que l'ancien sportif est le sélectionneur de l'équipe de France de rugby, en demandant à son interlocutrice s'il est tendu à quelques mois de la Coupe du Monde. Pour rappel, la compétition a commencé ce 8 septembre en France. Crédit photo, agence Crédit photo, agence Sous-titrage ST' 501